Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chahoumian et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. La voix du Conseil de la jeunesse d'Arménie occidentale. La conscription hivernale en Arménie commencera le 25 décembre. Artak Beglarian, chef de cabinet du président d'Artsaf. Les forces de la marine russe et syrienne mènent des exercices conjointes sur la défense de la base navale de Tartus. Des roues d'un carros historique ont été trouvées lors de Fouyavane. Aujourd'hui est le jour de la commémoration de Gurghien Yannikian. Chers Arméniens, bonjour. Aujourd'hui, avec ce discours du Nouvel An, je souhaite m'adresser aux Arméniens du monde au nom du Conseil de la jeunesse d'Arménie occidentale. Comme vous le savez, le 27 septembre 2020, l'ONMI a de nouveau attaqué notre Artsar sacré, chargé d'histoire et de culture visant à atteindre certains de ses anciens objectifs, de conquérir l'Artsar, d'exterminer le peuple arménien indigène qui y vit, de démolir, briser et détruire nos monastères, nos églises, nos cimetières, à peu près tout ce qui prouve la présence d'Arméniens dans ces régions, effaçant l'histoire arménienne et la remplissant par leur fausse histoire, ce qui s'est passé au Nahidjevan en 2005. Le soldat arménien s'est battu comme un lion, a continué la lutte de ses grands-pères et des Arméniens. La lutte pour une Arménie libre, indépendante et unie a mis fin à la mise en œuvre de programmes hostiles. Des milliers d'Arméniens sont tombés dans le champ d'honneur défendant la patrie sacrée. Oui, l'ONMI a réussi à occuper temporairement une partie importante de notre patrie. C'est une grande douleur, mais cette douleur que nous avons ressentie aujourd'hui deviendra une grande force que nous ressentirons demain. Nous voulons que les périodes de grande victoire pour la nation arménienne commencent en 2021. Ne désespérez pas, unissez-vous et devenez un seul point. Comme le prouve notre histoire, la solution de nos problèmes nationaux n'est que dans notre unité. En nous unissons, nous devenons une grande force dont l'ONMI a peur. Et permettez-moi de mentionner que l'un des plans de l'ONMI est de nous diviser, de nous influencer de toutes les manières afin que la puissance de l'unité arménienne n'a pas lieu. Et nous, sachant cela, ne devons pas vivre selon le plan de l'ONMI. Nous devons nous unir autour d'un objectif national, restaurer et réunir notre patrie, l'Artsar, l'Arménie et l'Arménie occidentale, dont nos ancêtres se sont battus pendant des millénaires pour atteindre nos objectifs nobles. Paru Chahimyan, Conseil de la jeunesse d'Arménie occidentale. La conscription hivernale des services militaires obligatoires et alternatifs en République d'Arménie débutera le 25 décembre. Comme le rapporte Armenprez, la décision à ce sujet a été prise lors de la session du gouvernement. La conscription aura lieu le 25 décembre 2020 au 31 mars 2021. Selon la décision du gouvernement, il est envisagé de démobiliser les militaires ayant accompli leur service militaire obligatoire ou alternatif dans le délai défini par la loi, dont le cadre de conscription hivernale de 2020 jusqu'à 14 février 2021 inclut. Le président de la République d'Artsar, Araïk Harutsunyan, a assigné un décret portant de nomination d'Artaq Beglarian, chef de cabinet du président de la République d'Artsar. Tel que rapporté par Armenprez, le département central de l'information du bureau du président de l'Artsar informe. Une dizaine de navires de guerre russes, des systèmes de défense antiaérienne TOR et Pantsir ont été déployés lors d'exercices de défense de la base navale russe dans le pont syrien de Tartus, informe Armenprez. Au cours de l'exercice auquel ont participé plus de 500 militaires, les opérations conjointes des forces terrestres, de la marine et de l'aviation ont été améliorées pour la première fois. Le commandant de la marine russe de la zone éloignée, Dmitry Dobrynin, a déclaré aux journalistes. Il a déclaré que la partie russe avait pris part aux exercices avec des missiles de croisière Calibre, une fréquente Admiral Essen et un petit missile Vishny-Volochek. Quatre navires de la marine syrienne ont participé, a déclaré Dobrynin. Selon lui, au cours des exercices, des navires russes et syriens ont repoussé l'attaque conventionnelle de drones contre le pont logistique russe de Tartus, ainsi qu'à assurer le retrait des forces de l'ennemi conventionnel. Des roues d'un carrosse taillé dans des roches datant du royaume d'Ararat ont été découvertes lors des fouilles historiques dans la province d'Arches de Vannes en Arménie occidentale. Tout au long de l'histoire, le château de Vannes a accueilli de nombreuses civilisations. Dans la nécropole de la forteresse de Chavouchepe, dans la forteresse d'Ayanis, d'importantes découvertes appartenant au royaume d'Ararat ont été découvertes. Le professeur Dr Rafet Chavouchoglou, chef de département d'archéologie de la faculté de littérature de l'université centenniale de Vannes, a mené une étude de surface près du village de Oulupamir, à 30 km de la province d'Arches. Lors des fouilles effectuées dans la vallée dite Derin-Jaherer, des vestiges architecturaux de différentes époques, poteries et articulants céramiques tombent en ruines. Gravures de roues dans les roches, dont des exemples se trouvent également dans la forteresse d'Ararat. Gurgen Yannikian, né le 24 décembre 1895 à Karin en Arménie occidentale, décédé le 27 mars 1984 en Californie aux États-Unis, écrivain ingénieur arménien, héros de la lutte de libération armée arménienne moderne. Témoin du génocide contre les Arméniens, il a étudié à l'université de Moscou, puis s'est installé aux États-Unis, où il s'est fait connaître en tant qu'écrivain anglais et a reçu le prix Mark Twain. En 1972, il a visité la maison-musée de Martiros Sarian en Arménie et a fait don de la peinture de Sarian Arevelian Senyak, considérée disparue pendant de nombreuses années. A l'âge de 77 ans, il assassina le consul et le consul adjoint de Turquie aux États-Unis et demanda justice pour le génocide contre les Arméniens. Il s'est prononcé au tribunal contre le déni turc et a défendu l'idée de libérer l'Arménie occidentale. Il a été condamné à perpétuité. En 1981, après 8 ans de prison, Yannick Han a été emmené dans un hôpital fermé pour les visiteurs, où il est décédé le 27 mars 1984 après une longue maladie. Il a été re-enterré le 5 mai 2019 au panthéon de Yerabolour. Il est l'un des fondateurs de l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie. « Je savais que je ne serais pas laissé seul », a déclaré le vieux Yannick Han. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter Narek Talvoriki Ketrice. – Sous-titrage MFP. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.